Musique Pour introduire notre présentation, nous avons fait le choix avec Yann de vous présenter une démarche d'enseignement de la danse qui se fonde principalement sur la référence à l'œuvre, aux œuvres artistiques car il nous importe vraiment de répondre à la finalité artistique de cet enseignement qui est pour nous première. Alors, notre présentation va se dérouler en trois temps. Un premier temps pour revenir pour certains ou en tout cas préciser certains fondamentaux de cette activité notamment définir l'ADN que constitue le champ d'apprentissage, la compétence propre des programmes à laquelle la danse appartient mais également le processus de création, les modalités d'interaction des trois rôles que traverse l'élève et qui fondent aussi l'enseignement de la danse. Dans un deuxième temps, nous expliciterons la plus-value, les apports de la référence à l'œuvre au regard des enjeux éducatifs de cette activité et des transformations attendues de l'élève dans les trois rôles. Enfin, troisième temps, nous illustrerons cette démarche par deux exemples concrets de mise en œuvre dans deux contextes d'enseignement, un collège REP et un lycée général et technologique qui s'appuie pour les deux exemples de mise en œuvre sur deux types d'œuvres aussi différentes, l'une musicale, l'autre chorégraphique. Pour commencer sur ces fondamentaux, il nous paraît incontournable de bien préciser ce que revêt la visée artistique de l'enseignement de la danse. Pour cela, nous nous appuyons sur les travaux du groupe Ressources, CP3 de l'Académie de Créteil, auquel j'ai participé encore il n'y a pas si longtemps. Des représentants de ce groupe sont dans cette salle. Et donc, ce groupe a défini ce que l'ADN du champ d'apprentissage 3, de la compétence propre numéro 3 des programmes collège-lycée, qui s'intitule « Réaliser une prestation corporelle, s'exprimer devant les autres dans une visée artistique ou acrobatique ». Alors, là, le groupe a défini ce qui est commun à ces deux visées, « Oser », « Créer », « Faire » au regard de ses propres ressources, pour se donner à voir, se confronter au regard des autres, pour créer un enchaînement, une chorégraphie, un numéro, selon l'apsa support que l'on choisit dans ce domaine-là. « Oser », alors, dans la danse comme dans les autres, mais qu'est-ce que ça veut dire ? « Oser », c'est permettre à l'élève de faire émerger des idées, d'oser faire émerger des idées, d'oser les partager avec les autres, ses partenaires de travail, mais aussi les spectateurs auxquels il va s'adresser. « Créer », c'est l'inviter à s'engager dans une démarche de création, de s'approprier cette démarche au fil du parcours de formation, et faire, parce que c'est surtout permettre à l'élève, lui donner, lui offrir les espaces où il va pouvoir expérimenter, tester, éprouver les idées qu'il aura osé laisser émerger, et lui aussi lui offrir des temps pour répéter, et répondre aux exigences de la maîtrise de la prestation qu'il va donner à voir. D'un côté, et là, ça c'est ce qui est commun, mais ensuite, on est très attaché à, bien au clair, de la distinction, de la visée dans laquelle on s'inscrit. Donc d'un côté, une visée acrobatique, là qui ne concerne pas la danse, mais c'est important de bien définir l'autre côté aussi. Et donc là, on vise bien la performance en lien avec une maîtrise. Il s'agit bien pour l'élève d'oser aller explorer le niveau de difficulté optimum au degré de, en fonction de ses ressources, d'éléments qui appartiennent à un répertoire de formes codifiées pour être le plus performant possible dans la prestation qu'il va présenter. Il s'agit bien de cette finalité première. De l'autre côté, s'il s'agit bien pour l'élève de maîtriser la prestation qu'il va donner à voir, ça n'est pas du tout pour être performant en premier lieu, mais pour communiquer un projet, une vision sensible du monde. Donc c'est bien confronter l'élève aussi à une approche sensible du corps qui sort des codes. Ça peut s'appuyer sur des répertoires de formes codifiées, mais pour pouvoir s'en écarter et se confronter à une approche plurielle de la mobilisation sensible du corps et d'autres façons d'envisager des possibilités de mouvoir son corps et de construire aussi un projet de communication. Donc quand on dit « cherche à émouvoir le spectateur », le « et » entre parenthèses, parce que « mouvoir », c'est mettre le spectateur en mouvement dans le sens de déplacer son point de vue, se confronter à un projet de communication, confronter sa vision du monde à celle de quelqu'un d'autre et se confronter à la pluralité de points de vue. Donc on meut le spectateur dans le déplacement que ça engendre, c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière l'activité artistique. Et le « et » mouvoir, ça peut procurer en plus des émotions, mais on ne réduit pas le projet artistique au fait de créer des émotions, c'est aussi plus pour interpeller une façon de voir les choses. Donc, il est bien important de choisir l'apsa-support au sein de ce champ la plus pertinente pour répondre à cette visée artistique première. Parce qu'on voit bien que dans les faits, quelquefois, on fait des propositions qui font se superposer ces deux visées. On ne sait plus très bien si on est dans l'acrobatique, l'artistique, et on peut être amené à leurrer les élèves sur le pourquoi ils s'engagent et ce qu'ils ont à apprendre. On ne remet pas du tout en question la possibilité d'expérimenter des activités hybrides, parce que ça peut être dans l'absolu très intéressant en soi. Il faut, voilà, on est tous encouragés à expérimenter, à essayer des formes de pratiques scolaires porteuses d'apprentissage. Néanmoins, c'est vraiment se poser la question. Quand on choisit les absas support des compétences et notamment la visée artistique, qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre en jeu ? Parce que si le fait de donner un thème, inviter les élèves à être en costume pour un projet de communication artistique avec l'activité agrosport en support, ça peut être intéressant pour les amener à diversifier leur composition, mais il ne faudrait pas les écarter de la finalité première de performance. De l'autre côté, si notre visée, c'est vraiment les ouvrir à une approche sensible du corps, à une pluralité de façons d'expérimenter la façon de mouvoir son corps et de transmettre un projet artistique singulier au regard d'une thématique, là, on voit qu'il y a quand même des difficultés à s'écarter du code et des références normées établies. Donc, voilà, vraiment se poser cette question-là, on peut associer les deux, mais être très au clair de ce pourquoi, en premier, je mobilise les élèves. Dans les deux cas, quoi qu'il arrive, on traverse un processus de création, donc, autre fondamental de taux de l'activité, c'est le processus de création qui fonde donc la démarche d'enseignement de la danse. Et là, l'œuvre, la référence à l'œuvre va être un réel point d'appui pour accompagner ce processus de création. Donc, ça démarre pour impulser une création, on démarre d'un inducteur, donc ça peut être, voilà, la confrontation à une œuvre, un extrait d'œuvre qui impulse l'envie de créer, qui fait aussi une référence pour pouvoir engager, donc, une phase exploratoire où là, on permet à l'élève d'oser, faire émerger ses idées, on lui permet d'expérimenter, de tester ses propositions. On l'accompagne dans la phase de choix autour d'un cadre de composition qu'on peut définir en fonction de ce que l'on attend chez nos élèves et ensuite, c'est permettre les conditions pour que l'élève maîtrise, répète son projet de composition et soit en mesure de le présenter. Ce processus n'est pas linéaire parce qu'il peut concerner donc une partie de chorégraphie, la chorégraphie finale attendue et donc s'étendre sur le temps de la séquence d'apprentissage mais aussi de la leçon. Par exemple, si la chorégraphie, la prestation finale attendue à la fin de la séquence, c'est un quatuor, je vais faire traverser à l'élève plusieurs fois, je ne vais pas lui demander de faire un quatuor d'emblée. Et donc peut-être qu'il sera composé de deux duos, plus d'une partie collective. Donc on lance ce processus pour déjà créer un premier duo, il aura traversé ce processus et puis on peut relancer un inducteur donc soit pour enrichir cette première partie de chorégraphie, soit pour lancer la création d'une autre partie de cette chorégraphie finale attendue. Donc la séquence va être constituée de plein de processus sans cesse relancés à plusieurs temps des apprentissages. Cela peut aussi revêtir le temps du cycle de trois années car il peut être intéressant de s'appuyer sur la prestation de l'année précédente, si on suit une classe sur plusieurs années, et de la faire évoluer, de la développer, de la déployer dans son projet de communication. Les rôles, vous les connaissez déjà par cœur, le danseur, le chorégraphe, le spectateur, ils sont incontournables. Donc, pour rappel, le chorégraphe compose, met en scène, le danseur réalise, interprète, le spectateur observe, apprécie. Néanmoins, c'est l'interrelation et l'articulation des trois qui est inhérente à l'essence de l'activité. C'est vraiment l'aller-retour incessant entre créer, présenter, montrer, regarder et relancer la création qui va permettre aux élèves d'apprendre et de se transformer. Donc, c'est faire, se donner à voir, voir pour relancer le faire et la création. Le rôle de spectateur est le rouage essentiel au centre des deux autres pour permettre, donc, il favorise l'implication de l'élève dans l'apprentissage et permet de faire vraiment progresser les deux autres rôles. Alors, par exemple, l'interaction spectateur-chorégraphe va favoriser la cohérence du projet artistique. L'articulation chorégraphe-danseur permet la maîtrise des procédés de composition et puis, spectateur-danseur, la qualité de l'interprétation. Il y a une interaction étroite entre le chorégraphe et le danseur également, qui n'est pas, donc là, qu'il est important aussi peut-être de repréciser dans ce que revêt l'écriture chorégraphique, parce que il y a ce qui revêt, ce qui comprend l'écriture de la gestuelle, du vocabulaire dansé, déjà constitué d'une phrase de mouvement qui est la matière, la base première de la danse. Avant de mettre en scène, il faut bien se constituer une matière du mouvement spécifique que l'on prend le temps de constituer. Et donc là, ça relève finalement plus du danseur qui travaille sur son propre corps, qui s'approprie sa propre façon de bouger, son propre vocabulaire, seul ou à plusieurs. L'autre partie de la composition, c'est ce qui relève de l'aspect plus collectif, de mise en scène, mise en espace de représentation. Et là, on peut dire que c'est là que le rôle de chorégraphe commence vraiment, en tout cas, tel qu'on le pense aussi à l'école. Voilà. Si le danseur est lui-même chorégraphe de sa propre façon de danser, et d'écrire son vocabulaire, on peut dire qu'il reste dans son rôle de danseur et que la chorégraphie, le rôle du chorégraphe commence dans la dimension collective. Enfin, autre petite précision aussi en termes sur le rôle du spectateur, c'est que bien souvent, on lui demande d'apprécier, de juger, même des fois, souvent plus en danse que d'apprécier. Voilà. Et sans prendre le temps de l'observation objective. Les activités artistiques revêtent cette dimension subjective, elle est incontournable, il faut l'assumer, c'est comme ça, parce que justement, l'intérêt, c'est de se confronter à la pluralité des regards, des points de vue, et voilà, on peut voir la même prestation et ne pas penser la même chose. C'est la richesse de cette activité. Néanmoins, pour pouvoir apprécier, argumenter un point de vue, il faut bien que je puisse m'appuyer sur des éléments objectifs que j'ai relevés, être capable de repérer très objectivement la qualité, la nature des formes que j'ai observées, la façon, les trajets observés dans l'espace, etc. Donc, bien distingué aussi chez ce rôle de spectateur, ce qui relève de l'observation, du temps de relevé d'infos objectives, du temps de l'appréciation plus subjective de la prestation. Donc là, on a le spectateur, bien rouage central qui s'articule avec les deux autres rôles, mais là aussi, il est important de dédier un temps à chacun. Il faut retarder le temps de la mise en scène collective, prendre le temps en premier lieu de développer les compétences du danseur dans le fait de constituer un répertoire de formes corporelles spécifiques, dansées, de les maîtriser, de vraiment s'approprier son vocabulaire spécifique avant de pouvoir le mettre en scène. Parce que bien souvent, en faisant tout à la fois, ça peut, dans l'absolu, ça existe, dans le milieu professionnel, dans ce valet, il y a des chorégraphes qui fonctionnent, il n'y a pas une façon de faire, mais chez les élèves, ils privilégient toujours la mise en scène avant de travailler les formes en elles-mêmes et le matériel chorégraphique de mouvements de danse. Du coup, on se retrouve souvent avec des prestations, les élèves sont très organisés dans l'espace, dans le temps, ensemble, les uns, les autres, mais ils chorégraphient du vide. Voilà, on se retrouve avec un corps usuel, je marche, je cours, je me laisse aller au sol. Donc, c'est essentiel d'avoir cette exigence et de passer ce temps au préalable de constitution, de vocabulaire, de matériaux, de mouvements dansés. Ensuite, de faire travailler la mise en scène une fois que j'ai vraiment de la matière à organiser. Et puis, c'est cet aller-retour, le spectateur permet de faire progresser les uns et les autres. Bien évidemment, si je veux favoriser l'implication de l'élève encore une fois dans cet apprentissage et le fait de l'aider à s'approprier cette démarche de création, c'est l'importance d'aménager de vrais temps de répétition, de consacrer un temps réel dans votre séquence d'enseignement de la danse à un vrai temps de répétition que les élèves occupent de façon consciente et dont ils peuvent s'emparer pour progresser. Et puis, des temps de concertation où les élèves sont réellement actifs pour échanger les idées, argumenter, débattre à l'oral, par écrit, en support vidéo ou pas, mais ce temps de concertation doit vraiment être fait pour que les élèves s'en emparent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada